Partir à la chasse a bien changé pour ce peuple indigène de la jungle de l'île de Borneo. Ce lac n'existait pas il y a un peu plus d'un an. S'il est là, c'est à cause de la construction du barrage géant de Bakun, achevé en 2010. Résultat, dans la province malaisienne de Sarawak, une zone faisant pratiquement la taille de Singapour a été recouverte par les eaux. Tous les animaux s'enfuient à cause de l'eau. Nous sommes obligés d'aller plus loin pour trouver un endroit où chasser. Les habitants de cinq villages en amont du barrage refusent d'être relogés loin de chez eux. Ils ont préféré s'installer sur des terres plus élevées. Nos ancêtres ont vécu ici pendant plus de 100 ans. Et maintenant le gouvernement dit que ces terres lui appartiennent. Environ 70% de l'ensemble du territoire de Sarawak a déjà été déboisé et transformé en plantation. Et maintenant nous avons aussi la menace de ce barrage. Vous construisez un barrage et il n'en reste plus rien après. C'est le dernier clou dans le cercueil. Ce barrage fournira presque deux fois plus d'électricité que les besoins de l'Etat de Sarawak. Le but, industrialiser la zone. Nous avons suffisamment d'électricité pour que des industries viennent s'installer ici. Alors je pense que c'est bon pour l'industrie et pour le développement du Sarawak. Sungayasap est la nouvelle ville dans laquelle plus de 10 000 personnes ont été relogées. Ici, les habitants ont accès à des écoles, un centre de soins et un complexe sportif. Mais ils ont dû payer pour ces nouvelles habitations et de nombreuses promesses n'ont pas été tenues. Le dédommagement n'est pas aussi élevé que ce qu'il nous avait promis. En aval du barrage, des pêcheurs ont été obligés de partir. Selon des activistes, les niveaux d'eau moins élevés entraînent une plus grande concentration de produits chimiques provenant des plantations d'huile de palme des alentours. Nous n'avons pas d'autre moyen de gagner notre vie. Nous installons des filets, mais il n'y a pas de poissons. Il y a des acheteurs, mais il n'y a pas de poissons. Le barrage de Bakoun est seulement le premier d'une série de 13 barrages géants prévus dans le Sarawak. S'ils sont construits, des hectares de forêt tropicale vont disparaître et des dizaines de milliers de personnes devront quitter la terre de leurs ancêtres. Sous-titrage Société Radio-Canada ...